Merci déjà de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, en deux mots, ce qui va aussi expliquer le plan de ma présentation. Donc, je suis psychiatre, mais je suis aussi psychologue clinicienne. Je ne sais pas si c'est la psychologue qui est là ou le médecin psychiatre, au choix, en tout cas les deux. Et d'autre part, je suis psychiatre d'adulte. Et en France, on prend en charge en psychiatrie d'adulte, en termes institutionnels, les enfants ou adolescents âgés à partir de 15 ans et 3 mois. Donc, nous avons, en tout cas, puisque je travaille sur l'hôpital Saint-Anne, nous avons habituellement des personnes que nous prenons en charge à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, qui sont encore dans la phase adolescente, mais ils sont suivis en service d'adulte. Et s'ils étaient déjà suivis en service d'enfants, de pédopsychiatrie, il y a ce passage à faire dans cette tranche d'âge qui concerne les deux types d'institutions. Ma présentation, nous nous sommes entendus avec Sandrine pour préparer cette présentation à deux voix. Donc, Sandrine nous a présenté extrêmement clairement ce qu'on appelle MBI, les interventions basées sur la pleine conscience. Quant à moi, j'avais me concentré uniquement sur un seul programme, dont l'acronyme est MBCT, qui veut dire, en français, en anglais, Mindfulness Based Cognitive Therapy, traduction française, thérapie comportementale et cognitive basée sur la pleine conscience, qui est le programme de soins, c'est-à-dire qui a été évalué, réévalué. On va voir ce que c'est ensemble et en quoi ça consiste. Donc, tout d'abord, le plan. Donc, trois parties, quelques diapos d'introduction, je vais passer très vite. Et puis, on va arriver dans le cœur du sujet tout de suite. C'est quoi MBCT ? C'est quoi cette thérapie comportementale et cognitive basée sur la pleine conscience ? En quoi ça consiste ? Et bien sûr, quels sont les différents programmes qui sont à notre disposition ? Une deuxième partie assez brève, pour donner juste quelques exemples sur notre territoire national de pratique, chez l'enfant, chez l'adolescent, pour terminer sur des résultats, des perspectives. Voilà pour le plan. Quelques diapos d'introduction, que j'ai appelé « accès de l'enfant à l'adulte », c'est-à-dire, comme je suis adulte volontairement, j'ai décidé d'organiser ma présentation de l'adulte de façon descendante. Adulte, adolescent, enfant. Donc, cette première diapo pour dire que nous, en psychiatrie d'adulte, 80% des patients qui viennent avec une souffrance de troubles anxieux ont déjà un trouble anxieux qui a commencé dans l'enfance, bien avant que nous les voyions. Et ils viennent consulter, à partir de l'âge de 16 ans, avec toute cette symptomatologie anxieuse, qui est pénible, avec toutes sortes, je dirais, de troubles anxieux. Donc, on va se poser des questions, je dirais, de cet ordre-là. Quelle anxiété on prend en charge, que ce soit l'enfant à l'ado ou l'adulte ? Une anxiété dont l'intensité est importante, dont la durée des troubles est importante, qui a des répercussions en termes intra-psychiques, bien évidemment, et au niveau de l'environnement, que ce soit l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, on est concerné exactement par la même façon de penser. Donc, aussi bien l'adulte, l'enfant et l'ado, bien évidemment, on va prendre en charge, y compris dans cette démarche MBCT, les symptômes. Mais bien sûr, je précise tout de suite, et je le répéterai de multiples fois, que la démarche de thérapie comportementale active basée sur pleine conscience est proposée, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, stabilisés. C'est-à-dire, ils ne sont pas en phase aiguë. Pour la phase aiguë, ils ont été pris en charge des médicaments dont on a parlé tout à l'heure, éventuellement, une prise en charge de thérapie comportementale et cognitive qui a été très bien décrite par Hélène précédemment. Donc, ils ont en phase aiguë une prise en charge individuelle ou groupe. Et puis, quand ils sont stabilisés, il y a peut-être des symptômes résiduels. Tout n'est pas, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus rien comme symptôme, mais on est sorti de la phase aiguë, on a des symptômes résiduels. Et là, on peut se poser la question d'une thérapie comportementale et cognitive basée sur la pleine conscience. On est bien dans une phase où ils sont en rémission, ou totale, ou partielle, de leur souffrance anxieuse, quelle que soit sa nature. Et bien évidemment, avant de proposer ce genre de démarche, il y a bien sûr une évaluation, puisque la démarche sera en groupe, afin de savoir si c'est une bonne idée maintenant. Et on va, bien sûr, pas du tout sauter tous les entretiens préliminaires qu'Hélène a sous-entendus, une évaluation, l'enfant, l'adolescent, les parents éventuellement. Si c'est un adulte, on voit aussi son contexte familial ou affectif, avant de poser, bien sûr, une indication. Donc, pour terminer dans l'introduction, avant de passer au cœur du sujet, et bien, cette diapo est importante pour moi, stress, anxiété, dépression, parce qu'en tout cas, chez les ados, grands ados que nous voyons, ou chez nos adultes, ou adultes même jeunes, et bien, il y a une intrication entre ces troubles anxieux, quels qu'ils soient, et les affects dépressifs, voire un vrai état dépressif caractérisé, et les facteurs de stress. Donc, j'ai mis des pourcentages en population française. Bien sûr, le stress est normal, il est là tous les jours, mais on sait combien, dans la façon dont on pense aujourd'hui scientifiquement la dépression et les troubles anxieux, et bien, il y a une intrication entre ces trois facteurs, à la fois sur le plan biologique et sur le plan psychologique. Donc, on va avoir besoin d'évaluer toutes ces composantes chez nos adolescents que nous voyons, ou chez nos jeunes adultes, afin encore de leur proposer la prise en charge qui sera la plus pertinente. Donc, nous arrivons dans le cœur du sujet MBCT, programme de soins. Donc, je passe rapidement sur la diapo 8, qui est une des définitions, mais qui a été déjà présentée tout à l'heure, de la pleine conscience, de jeunes Kavazine, c'est une parmi tant d'autres. Il y a plein de façons de définir la pleine conscience. On en a parlé, c'est porter son attention, intentionnellement, sur le moment présent, sans jugement, moment après moment. On en a parlé, c'est une base comme une autre. Alors, là, on va rester un tout petit peu plus longtemps sur la diapo 9 de, en fin de compte, quelles sont les applications cliniques de cette pleine conscience. Donc, John Kavazine a mis en place un programme qui s'appelle MBSR, c'est-à-dire la méditation pleine conscience pour la gestion du stress, qui s'adresse à des populations non pathologiques et qui est pour la gestion du stress chez des personnes impactées par le stress, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes. Nous le verrons. Il y a ce programme de soins MBCT. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se développe d'abord chez l'adulte. C'est pour ça que ma présentation part de l'adulte et va être descendante. Elle arrive chez l'adulte en 2002, avec une deuxième version en 2013, pour des patients qui ont connu la dépression, qui sont en rémission totale ou partielle, dans le but de prévenir la rechute dépressive, car on sait que la dépression, peut-être, est une maladie à rechute, puisque dans 50% des cas, elle va exposer la personne à des rechutes, à plusieurs rechutes. Elle a montré son efficacité de façon extrêmement forte, puisqu'on a une recommandation internationale qui nous dit, chez un patient qui a déjà bénissé d'une thérapie, éventuellement un traitement médicamenteux, et qui est stabilisé, pour prévenir les rechutes, on propose ce programme et on va gagner 40 et quelques pourcents de taux de rechute. C'est-à-dire que c'est énorme pour une intervention, somme toute, on va voir qui est courte, qui est en huit séances. De ce fait, d'autres programmes, on veut le jour, MBCT, des programmes chez l'enfant, depuis 2005, ce qu'on appelle MBCT, C pour Child, des programmes, j'ai présenté en dernier P, parce qu'ils sont plus récents, qui sont en expérimentation aujourd'hui à Bangor, c'est pour les femmes enceintes, avec leurs conjoints, dans les soucis de parentalité, donc les MBCT P, qui est en cours d'expérimentation en Angleterre. Il y a MBCT Life, plus généralisé pour M. et Mme Tout-le-Monde, et essentiellement en prévention du burn-out, pour le personnel soignant en particulier. D'ailleurs, nous à Sainte-Anne, j'ai mis en place depuis 5 ans, un programme MBCT pour le personnel soignant de notre pôle, pour la prévention, donc du burn-out, et on a déjà des premières études. Donc, la diapositive suivante, pour entrer dans le cœur du sujet de MBCT pour les enfants, la forme C, qui a été développée surtout par un collègue américain, entouré d'instituteurs, d'éducateurs, du monde de l'éducation, puisque l'idée est qu'il soit proposé aux enfants, on voit l'âge, à partir de l'âge de 9 ans, jusqu'à 13, et qui respecte tout ce que je vais présenter, respecte le programme structurellement. car MBCT est un programme plurifocal qui associe, certes, de la pleine conscience, à peu près 5 pratiques, de la thérapie comportementale et cognitive, à peu près 5 pratiques, et des outils issus de la psychologie des émotions, 5 pratiques. Donc, on a un programme qui a une assise sur un trépied scientifique, et la structure impose, entre guillemets, que les séances intègrent ce trépied systématiquement. Donc, les programmes que je vais vous présenter ont intégré ce trépied. Donc, bien sûr, en l'adaptant, puisque les séances sont un tout petit peu plus courtes, donc ils en font plus, elles vont durer 90 minutes et pas 2 heures, parce qu'habituellement, le programme, c'est 8 séances de 2 heures. Il y aura moins de participants autour de 6, pour les enfants, obligatoirement 2 instructeurs formés qui ont déjà l'expérience du groupe, et bien sûr, avec des supports adaptés à l'enfant. Donc, chez l'adolescent, le programme aussi se décline. Chez l'adolescent, selon les études entre 11 ans et 18, soit entre 13 ans et 18 ans, puisqu'on a plusieurs publications qui nous exposent, la présentation de ce programme MBCT, avec quelques aménagements. L'étude, l'idée même, si en séance 2, on a un outil de la psychologie des émotions, qui, chez l'adulte, est une petite sénette de la psychologie expérimentale qu'on leur propose. Une sénette, on dit, on se promène dans la rue, on croise quelqu'un, on lui fait signe, et puis il continue à marcher, il ne bouge pas, puis on lui refait signe, puis il continue à marcher, toujours. Comme si, voilà, il ne réagit pas. Et on demande aux participants, chez l'adulte, c'est bien à noter ce que vous ressentez à ce moment-là, vos émotions, vos sentiments, ce qu'il y a dans votre corps, ce qui traverse votre tête, puis ce que vous allez faire. Eh bien, chez l'adolescent, par exemple, on va demander aux adolescents de choisir une situation de la journée où ils se sont sentis humiliés. Et on va leur demander, pareil, de décrire leurs émotions, leurs sentiments, les sensations physiques, ce qui passe par la tête. C'est-à-dire, le but même de la démarche de la petite sénette, eh bien, est d'apprendre à repérer tous ces facteurs, tout ce qui compose l'expérience émotionnelle dans ces différentes composantes qu'on connaît scientifiquement depuis les années 1970. Hormis que là, la sénette n'est pas imposée, mais la sénette va être choisie par l'adolescent. Donc, on garde l'état d'âme, la structure, mais on va l'adapter, tout simplement, à l'âge des participants. Et donc, il y a aussi la question des parents. Donc, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, chez l'adolescent, eh bien, on va répéter des règles. Alors, les règles, on dit qu'on les répète chez l'adolescent. Moi, j'avoue, je fais des groupes d'adultes depuis maintenant une quinzaine d'années. Je répète les règles quand même en début de chaque séance, qui est d'être à l'heure, d'être engagé, de laisser de côté ses portables, de se mettre sur silencieux, d'être présent, de se faire ce cadeau à soi-même de ces deux heures qu'on s'offre là pour être avec soi-même. Donc, l'adolescent, il précise qu'il faut répéter les règles. J'avoue que, personnellement, voilà, on a des jeunes adultes, on a, qui sont même à 18 ans, mères 19 ans et 20 ans, ils ont un peu du mal à lâcher le portable, à ne pas envoyer un petit texto, début, milieu de séance. Donc, on va aussi, chez le jeune adulte, répéter ces règles très régulièrement, avec beaucoup de bienveillance, comme cadeaux qui sont eux-mêmes, et pas tous, pendant qu'ils sont ailleurs. Eh bien, ce cadeau n'existe pas, ou en tout coup, moins. Et puis, donc, les parents, eh bien, les parents, dans les programmes américains, voire néerlandais, eh bien, on propose des groupes aux parents, séparément, avec un même rythme, dans le but que les parents développent aussi cette bienveillance, que ces parents développent aussi les compétences qu'on apprend à leurs enfants. Donc, les compétences, elles sont, sur la diapo 12, la suivante, c'est-à-dire être capable d'observer, sans jugement, d'être présent, pouvoir apprendre le lâcher prise, pouvoir focaliser, défocaliser son attention, pouvoir choisir, ce qu'a dit déjà, je ne vais pas m'apesantir, très bien Sandrine, pouvoir quitter, plutôt agir que subir, toutes ces compétences qui sont apprises aux enfants, aux adolescents, et je parle de l'adolescent pour l'instant, eh bien, on va l'apprendre aux parents, afin que le parent écoute son adolescent avec plus de bienveillance, sans qu'il soit tout de suite dans l'interaction ou dans le jugement, et donc, ils ont montré que cet apprentissage parallèle chez les parents de l'ado et l'ado a un bénéfice extrêmement important. Diapo suivante, alors, de quoi se compose MBCT, ces huit séances de deux heures avec deux paquets de quatre séances. La séance 1-4, faire attention à tout moment, a pour but de développer des compétences attentionnelles chez le participant, que ce soit un ado, un très jeune ado, un jeune adulte, et on va apprendre, on va pratiquer ce trépied de pratique pour prendre conscience que son esprit est souvent ailleurs, ce qu'évoquait Hélène chez tout à l'heure l'anxieux social, c'est-à-dire 80%, il est dans ses cognitions, il est dans ses pensées, il est ailleurs, il n'est pas avec vous, même si on avait l'impression qu'il était avec nous, et donc c'est la prise de conscience de ce vagabondage mental de ces pensées discursives qui sont sans cesse ou la personne anxieuse est sans cesse à paix, quel que soit son trouble. Dans une deuxième partie de la 5 à 8, qu'on appelle gérer les mouvements de l'humeur, parce qu'au départ, c'était prévu pour des patients déprimés stabilisés, mais qu'on utilise de la même façon dans tous les troubles anxieux, stabilisés, et bien on va apprendre des outils où on va exprès exposer la personne à une situation difficile pour lui, une situation anxieuse qui a eu lieu banal de la vie quotidienne, qui a eu lieu dans la matinée, et donc dans la séance 5, 6 et 7, nous allons répéter cette exposition, j'irais cognitive, cette exposition intéroceptive pour petit à petit que la personne développe une autre relation, ce qu'on a évoqué beaucoup, je répète, une autre nature de relation avec ses pensées, avec les soins de son corps, avec ses émotions, toute cette expérience qu'il est en train de vivre, non pas pour lutter la chassez en disant non, 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 je ne veux pas la vivre, je ne veux pas la vivre, au contraire, être englouti, submergé par les émotions, mais pouvoir petit à petit, et ça marche, développer une autre relation et puis choisir du coup l'attitude qui lui paraît la plus pertinente pour lui. Alors avant de passer à la suite, où je vais aller beaucoup plus rapidement parce que l'on a abordé le cœur du sujet, eh bien je vais vous proposer une pratique qui va durer trois minutes pour ceux qui ont envie de la suivre, je vais la guider, elle s'appelle l'espace respiratoire. L'espace respiratoire est une pratique de trois minutes qui est spécifique, elle a été inventée pour MVCT, on l'a découverte avec MVCT, elle arrive en séance 3, elle est là à toutes les séances, 3, 4, 5, 6, 7, en devenant de plus en plus sophistiquée. Elle va vous paraître extrêmement simple, peut-être que certains d'entre vous disent oh là là, tout ça pour dire qu'elle a été inventée dans MVCT. On pourrait passer trois à quatre heures, rien qu'elle a décortiqué en termes de neuropsychologie et de psychologie des émotions, tellement elle est sophistiquée, même si elle ne vous voit pas, elle va vous paraître extrêmement simple. Alors, ceux qui ont envie de pratiquer, les autres peuvent écouter s'ils n'ont pas envie, eh bien vous aurez assis sur votre chaise et tout simplement, c'est de prendre une posture, le dos un petit peu droit, la tête dans l'axe du dos, les bras sont demi-fléchis, les mains peuvent être posées sur vos cuisses et tout simplement, prendre quelques secondes pour une posture qui évoque, comme on dit, l'éveil, la présence à soi, je suis présent à moi-même, là, à ce qui va se passer. Vous pouvez fermer les yeux et les avoir à mi-clos ou regarder devant vous un point de note. Et pendant les quelques minutes qui viennent, quelques secondes plutôt, observer ce qu'il se passe en vous, vos émotions, vos sentiments, vos pensées et ce qui se passe dans votre corps. Tout simplement, observer, ouvrir votre attention, être présent à ce qui se passe sans vouloir changer quoi que ce soit. Tout simplement, accueillir tous ces éléments, les pensées, les émotions, les sentiments, toutes les sensations dans le corps, même ce qui ne vous plaît pas. Vous n'auriez pas envie que ce soit là. puis maintenant, vous allez volontairement laisser tout ça en second plan, en fond d'écran et porter volontairement votre attention, votre conscience active comme un projecteur sur votre respiration au niveau de votre ventre. Et là, comptez vos respirations. Vous comptez en fin d'inspiration, une, avant de lâcher à l'expiration. Et vous allez comme ça observer votre respiration et là encore dans ses moindres sensations. Le mouvement du ventre qui monte et qui redescend. Les sensations du corps. Tout ce qui accompagne cette respiration, je vous suggère de compter. Et donc, nous comptons ainsi sept à huit respirations. Comter permet d'être plus ancré là dans l'expérience du moment présent et de moins à s'échapper dans ses pensées ou tout autre commentaire que notre mental fera volontiers. Et en étant là, sans chercher à modifier quoi que ce soit, même si nous trouvons notre respiration lente, rapide, anarchique, pas régulière, peu importe. Et au bout de sept à huit respirations, vous réélargissez le champ de votre conscience. À partir de cette respiration, eh bien, à nouveau, vous allez englober tout le reste des sensations du corps, vos émotions, vos sentiments. Mais aussi, vous pouvez élargir l'expérience de votre conscience au contexte autour de vous. Les bruits, les odeurs, tout ce qui vient à votre conscience. en vous remerciant d'avoir pris ce temps pour vous, ce temps de l'espace respiratoire. Merci. Donc, voilà un exercice. Je vous laisse sortir de la pratique. Un exercice très extrêmement fort, extrêmement efficace dans la régulation des émotions et qui s'apprend en MBCT et qui va petit à petit se sophistiquer et qui peut être utilisé. C'est un des rares exercices, bien évidemment dans ces phases de rémission partielle, mais aussi quand tout d'un coup, la personne, ado, enfant ou adulte, est prise dans un mouvement émotionnel aigu. Hop, une attaque de panique, un moment anxio aigu, il se pose, il s'assoit ou il reste debout parce qu'un espace respiratoire peut se faire debout, allongé ou assis. Et, je n'ai pas porté de vidéo parce que je pensais que je n'avais pas le temps, eh bien, plein de commentaires à ça, ça leur permet d'avoir un espace où ils vont voir les choses sous un autre regard, avec un autre recul. Certains se leur permettent de prendre une décision de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils pensent être le mieux pour eux, aussi bien enfants, adolescents, adultes. Je vais passer très vite sur les diapos d'après, mais juste pour que vous sachiez. Donc, qu'est-ce qui se passe sur notre territoire national qui s'inspire de tout ça ? Donc, rapidement, parler d'une association qui s'appelle l'AME, l'Association de méditation dans l'enseignement, et elle va plutôt pratiquer ce qu'a présenté Sandrine. Ils vont utiliser l'espace respiratoire qui vient d'MBCT, que je viens de partager avec vous, que vous venez de goûter avec moi, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui est dans leur programme, et c'est un programme, on va dire, polymorphe, qu'on va plutôt être basé sur la pleine conscience, qui est proposé depuis 2015 dans l'enseignement dans les écoles privées ou publiques, de la maternelle jusqu'au lycée, et en maternelle et en école primaire, c'est sur le temps de classe. Donc, ils ont des formations, je passais à trois diapos sur l'AME, qui est proposé également aux instituteurs, aux professeurs, ils font des formations intégrées en quatre jours, c'est reconnu au niveau de l'éducation, donc il faut que les classes se portent volontaires ou que les établissements scolaires en entier se portent volontaires. Il y a une étude d'évaluation très sérieuse qui est en cours et dont ils ont présenté déjà les premiers résultats qui a commencé en 2018 et qui est en cours d'évaluation. Un autre exemple, diapo 19, chez l'adolescent, donc à la maison de Solène, deux personnes qu'on a formées ont mis en place un groupe MD, c'était adolescents, qui vient de faire l'objet d'un poster et d'un mémoire puisqu'ils viennent de terminer leur premier groupe MBCT à dos. Juste pour dire qu'il y a, ce n'est pas seulement la littérature américaine ou nord-européenne, il y a, eh bien, des expériences en Ile-de-France. Donc, rapidement, les résultats. Donc, c'était dit, diapo 21, qu'on est dans la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives, donc on ne cherche pas à combattre, à changer ses pensées, changer ses émotions, modifier quoi que ce soit. On est dans ce qu'on appelle l'acceptation et développer un autre rapport à. Donc, on est vraiment dans la troisième vague. Donc, MBCT, c'est juste pour dire que son indication est dans tous les troubles anxieux, quelle que soit leur nature, il n'y a pas de spécificité du moment qu'on est en rémission partielle ou en rémission totale. On va sauter. Je saute. Je saute beaucoup plus loin pour finir. 27, ouais. Donc, juste pour présenter des méta-analyses chez l'adulte, mais qui peuvent nous inspirer pour l'enfant et l'adolescent, c'est comme Addisandrine, sur l'intervention de certaines consciences, une seule méta-analyse que j'ai lue aussi. Des études chez l'enfant et l'adolescent avec MBCT, mais il y en a trop peu, 3, 4, avec des échantillons disparates. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop s'en servir. Par contre, on a des méta-analyses chez l'adulte. Je n'ai présenté que celles qui concernaient les troubles anxieux et qui nous montrent du coup une grande efficacité quand même. À chaque fois, vous voyez des échantillons de 500 et quelques patients anxieux en sachant qu'on les inclut dans les méta-analyses à partir de l'âge de 18 ans et on estime en psychologie que 18-25 ans sont encore des grands adolescents. Donc, des effets très favorables et la dernière diapo pour dire que ces méta-analyses parce qu'il y en a encore là, vous avez vu jusqu'en 2018, montrent donc un effet extrêmement favorable y compris en régulation neuropsychologique et y compris en PET scan puisqu'on montre que ça permet d'acquérir des stratégies qui permettent une régulation dans les systèmes frontaux et qui ont donc avec un vrai impact neuropsychologique. Et donc, conclusion, pour conclure, eh bien, intervention que tout le monde estime, 8 séances de 2 heures ou réparties en 1h30 ou chez les enfants comme l'AME, ils font plutôt 10 interventions d'une demi-heure qu'on adapte, bien sûr avec les supports adaptés, extrêmement efficaces qu'on voit que sur le plan neuropsychologique, neurobiologique et fonctionnel au niveau du PET scan se traduisent par des critères qui montent une vraie régulation au niveau de la régulation de l'anxiété et puis pour faire un clin d'œil et à dire vos conclusions, eh bien, je remercie la PPEA de nous héberger depuis cette année pour notre formation en résidentiel, pour la formation, on va dire, qui est celle des instructeurs au MBCT pour ceux qui veulent se lancer pour guider de tels programmes. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Merci.